Bonjour, aujourd'hui je te présente une petite histoire. Le titre Si l'hiver arrive, dis-lui que je ne suis pas là de Simona Syrah Olo C'est parti ! Nager, c'est ce que je préfère et je nage très bien. J'aurais vraiment pu être un poisson. Il n'y a pas grand chose qui réussit à me faire sortir de l'eau. Profites-en tant que ça dure, parce que l'été va bientôt se terminer, dit ma sœur. Et que se passe-t-il quand l'été se termine ? Eh bien, d'abord c'est l'automne. Les jours raccourcissent, il fait frais dehors et les arbres perdent toutes leurs feuilles. Et tu n'auras plus besoin de ton maillot de bain, tu peux lui dire au revoir. Ensuite, c'est l'hiver qui arrive. Il fait nuit tout le temps. Il pleut sans arrêt et tu ne décolle plus du canapé, du matin au soir. Tout est tellement triste. Tu as tellement froid que tu ne rêves même pas de manger une glace. Je refuse de la croire. Mais papa et maman disent que c'est vrai. Je ne peux rien y faire. Je n'ai plus qu'à attendre. Alors, je guette les signes de l'hiver. Et ils arrivent, l'un après l'autre, exactement comme ma sœur l'a dit. Il fait frais dehors. Les arbres commencent à perdre leurs feuilles. Les jours raccourcissent. Il fait nuit plutôt. Nous ne décollons pas du canapé. Il pleut beaucoup. Impossible de rester sec. Même en essayant. Je n'ai pas envie d'une glace. Même pas une seule fois. Mais bon, l'hiver ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé. Je crois que j'aime bien l'hiver. Je m'amuse bien quand même. Et même si le monde a perdu toutes ses couleurs, je ne trouve pas ça triste. J'ai décidé d'en profiter au maximum. Juste au cas où il ne durerait pas très longtemps. Très belle histoire pour apprendre les saisons. Si tu as aimé, n'hésite pas à cliquer sur la petite main bleue, à partager l'histoire et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada